Hey ! J'ai mis une espèce de lumière un petit peu jaune avec Marine Light. Vous me direz si ça vous plaît ou pas. Voilà, je n'arrive pas à me rendre compte si c'est vraiment jaune ou si c'est juste un effet de mon appareil photo. J'essaye de comprendre ma coupe de cheveux là. Je ne comprends pas pourquoi. J'ai mes cheveux qui rebiquent et j'ai deux mèches là qui sont toutes dans les nœuds. J'ai l'impression d'être un personnage de Star Wars. Bref, ce soir je reviens parce que j'avais envie de vous parler un petit peu lecture. Je voulais partager mes coups de cœur du mois de janvier. Pourquoi seulement mes coups de cœur ? Alors, deux raisons. Je voulais déjà assez répéter comme ça mais comme je suis libraire spécialisée BD manga forcément je lis beaucoup en un mois. Et si je vous présente tout ce que j'ai lu on n'a pas fini les gars. Et les filles, hard power. La seconde, parce que si je vous parle aussi de mes lectures bof celles que je n'ai pas aimées machin en vrai ça peut être intéressant mais moi je n'ai pas envie de dépenser toute mon énergie pour vous parler de trucs que je n'ai pas aimés. Je préfère vous partager les good vibes, les trucs bien. Si jamais vous voulez vraiment suivre toutes mes lectures sur un mois il faut me suivre sur Livradic puisque c'est là que je mets tout. Donc je ne fais pas forcément des chroniques à chaque fois mais en tout cas je mets des notes. Déjà rien qu'avec mes coups de cœur de janvier j'ai huit livres à vous présenter. Neuf même je crois. Il y aura de la BD, du manga, du roman et même un essai. Vous voyez il y en a pour tous les goûts. Et ce que je vous propose c'est que je vous les présente dans l'ordre donc pas forcément par catégorie. Voilà, par ordre de lecture sur le mois de janvier. Mon premier coup de cœur ce mois-ci ça a été la BD, l'Or Olympus qui est parue chez Hugo BD. Je pense que vous connaissez au moins de nom l'Or Olympus puisque c'est un peu genre le webtoon numéro 1 en tout cas il fait partie des webtoons les plus cotés sur internet. Je connaissais de nom et aussi parce que j'ai des amis qui sont très fans mais je n'avais jamais lu parce que le webtoon bah j'en lis pas en fait le format m'intéresse pas plus que ça je suis pas très numérique j'ai une liseuse mais je m'en sers jamais ça doit faire deux ans là qu'elle dort bref. En tout cas quand j'ai vu que ça sortait en bande dessinée ça c'était sûr que ça allait pour moi l'occasion de découvrir cette histoire dans laquelle on revisite la mythologie grecque notamment le mythe de Perséphone et de Hadès dans un espèce de monde contemporain voilà. Perséphone est la fille de la déesse Déméter et elle a été élevée parmi les humains à l'abri de la société des dieux mais à l'aube de ses je sais pas elle a 16 ans dans la BD elle va faire son entrée dans la société des dieux avec son ami Artemis pour l'accompagner et c'est en se rendant à une soirée en boîte de nuit qu'elle fait la rencontre hasardeuse de Hadès. Dieu des enfers je pense qu'on ne le présente plus voilà et vous allez suivre un petit peu comment leur relation va se nuer c'est vraiment les prémices le tout début je savais pas trop si ça allait être un coup de coeur au départ parce que le côté on revisite la mythologie grecque mais dans le monde contemporain j'étais pas hyper fan on va dire mais finalement ça match super bien on finit vraiment par s'y faire parce que c'est bien fait en fait c'est vraiment fait avec une certaine intelligence une certaine créativité et ça reflète très bien notre époque contemporaine tout comme ça reflète très bien les mythes d'origine après je ne connais pas assez bien en mythologie pour vous dire que attention ça ça respecte pas trop la vraie mythologie enfin la vraie entre guillemets ça ça respecte pas trop le mythe machin videux là j'avoue que je suis pas la bonne personne si vous voulez ce genre d'informations dans tous les cas que ça respecte ou pas c'est bien fait c'est convaincant les personnages sont hyper attachants vraiment Persephone et Hadès ma vie Artemis aussi je l'aime beaucoup elle est géniale et il y a quand même des messages assez forts alors attention il y a un trigger warning même au début de la BD c'est pas pour tout public moi je la conseillerais à partir de 15 ans parce qu'on parle pas mal de relations toxiques et aussi de violences sexuelles enfin voilà quoi la mythologie grecque donc bon après c'est traité avec une certaine douceur voilà il n'y a pas de scène forcément trash et violente mais il y a quand même forcément un peu de violence derrière vous êtes prévenus dans tous les cas mais en tout cas c'était vraiment super bien et je n'ai qu'une hâte c'est de lire le tome 2 et de voir évoluer l'histoire d'amour entre ces deux personnages qui sont juste trop mimes et voilà voir comment ça va se passer et qu'est-ce qui va leur arriver waouh et petit plus pour les dessins que je trouve vraiment très joli même si je pense que la version BD à cause du papier tout ça ça rend pas justice aux couleurs à mon avis numériques on enchaîne avec mon deuxième coup de coeur de janvier et là je vais pouvoir vous le montrer en visuel d'ailleurs il n'y a que les romans que je vais pouvoir vous montrer en visuel je suis désolée La voleuse de livres de Marcus Sussac ce livre je l'ai dans ma pile à lire depuis peut-être deux ans, trois ans et bien que dire les amis c'était très c'est émouvant voilà vraiment c'était poignant même bouleversant et débordant d'humanité surtout voilà si jamais vous connaissez pas cette histoire on va suivre Liseul qui est une jeune fille de 13 ans au début de l'histoire non au tout début je crois qu'elle a 10 ans et puis on la suit à peu près jusqu'à ses 13 ou 16 ans voilà dans ces eaux là à cause de la seconde guerre mondiale elle est obligée je crois de fuir avec sa mère et son petit frère au début sa mère bien en fait elle l'a emmenée se faire adopter auprès d'une famille allemande qui pourrait s'occuper d'elle parce qu'elle ne pouvait absolument plus du tout Liseul devient donc la fille adoptive de comment s'appellent ses parents Rosa et Hans Obermann elle est allée suivre son arrivée dans cette famille voilà comment elle va s'installer auprès d'eux et comment ça va se passer entre eux sachant que Liseul vaut un amour vraiment infini à son papa adoptif Hans qui est vraiment mais une personne tellement adorable vraiment ce père vraiment père modèle voilà je l'aime de tout mon coeur et pour autant c'est pas forcément un être parfait à 100% mais en même temps c'est un être humain j'ai envie de vous dire mais vraiment coeur sur lui gros gros coeur sa mère un peu plus particulière dans le sens où elle a un espèce de caractère voilà elle parle, elle lâche des jurons à tout bout de champs elle parle mal à Liseul mais elle parle mal aussi à Hans elle parle en fait mal à tout le monde mais c'est sa manière d'aimer les gens en fait et même si c'est un peu déstabilisant au début on se rend compte que c'est quand même une femme qui a finalement un bon fond elle a de l'amour à revendre et de la générosité en elle et ça elle le montre plus d'une fois comme on est en Allemagne pendant la seconde guerre mondiale vous vous doutez qu'il y a des rafles de juifs qui sont faites voilà les juifs sont chassés par les nazis et à un moment donné il y a un juif du nom de Max qui va rentrer dans la vie de cette famille Liseul a aussi un passe-temps assez particulier c'est qu'elle aime la littérature et comme elle est issue d'une famille assez pauvre elle vole des livres à l'occasion elle va même en lire quelques-uns chez une famille un peu plus aisée voilà je vous en dis pas trop vous découvrirez par vous-même c'est tous des petits éléments par-ci par-là que je vous mets pour comprendre un peu l'histoire mais en vrai ça s'explique pas tellement cette histoire elle se vit, elle se savoure même si ça décrit des événements pas cool des réalités qui ont existé voilà ça dépeint une époque malheureusement qu'on est content que ce soit terminé voilà mais du coup ça reste très touchant mais quand je dis touchant c'est vraiment touchant au début j'avais peur que ce soit en fait c'est une des choses qui me fait peur moi quand on me vend des romans autour de la guerre etc j'ai toujours peur que ça romantise la guerre et que moi c'est un truc qui me gêne en fait c'est pour ça que je suis pas trop roman de guerre tout ça histoire d'amour pendant la guerre moi ça m'intéresse pas plus que ça j'avais un peu peur que ce soit le cas ici mais en fait pas du tout vraiment la guerre est bien décrite dans toutes ses horrores et en même temps vous allez voir que la pluie m'est tellement belle et l'histoire est tellement bien faite tellement enrichissante que c'est aussi ça qui m'a bouleversée dans ce roman c'est que Liesel malgré son quotidien vraiment de jeunes filles pauvres ils sont vraiment très très pauvres et malgré le contexte de guerre qui est absolument effroyable elle arrive à trouver des instants de bonheur dans sa vie des instants de bonheur qui sont précieux qui sont courts et qu'elle savoure le plus possible et elle-même s'en étonne la seule chose qui m'a gênée avec ce roman et qui a failli ne pas en faire un coup de coeur c'est qu'au début le récit nous est raconté du point de vue de la mort qui vous raconte son histoire avec Liesel et la famille Obermann et en fait elle spoil beaucoup au début du chapitre ce qui va se passer plus tard et d'un côté je comprends le procédé narratif avec la mort qui parle que la mort n'est pas censée être un spoil en soi et je comprends un peu ce que l'auteur a peut-être essayé de faire mais moi ça m'a gênée beaucoup de fois parce que j'aimais bien vivre l'histoire en même temps que les personnages et le fait de me faire spoiler comme ça ce qui va se passer plus tard et bien ça me sortait de l'histoire et je sais pas comment vous expliquer voilà vraiment ça me sortait en fait de l'histoire et ça m'énervait et vraiment j'avais beau adorer ce que je lisais dès qu'il y avait un truc comme ça vraiment j'avais envie de balancer le livre en mode oh vas-y mais arrête et écoutez à un moment donné ça le fait de moins en moins et je pense qu'à partir de la moitié du roman ça a arrêté de le faire ou alors vraiment de très rares fois et pour de petits éléments donc ça a arrêté de me déranger et puis il faut dire aussi que le roman forcément petite approche de la fin et plus c'est émouvant j'ai pas les mots en fait ce livre je suis pas quelqu'un qui pleure il faut le savoir je pleure très très rarement déjà devant les films alors devant les livres j'ai pas mémoire d'un livre qui m'ait fait pleurer en 25 ans c'est pour vous dire c'est sûrement arrivé une fois ou deux mais là comme ça en tête j'ai pas les titres ça m'a pas marqué plus que ça je pense que celui-là c'est vraiment le premier qui m'a fait mais vraiment j'ai sangloté dans mon lit sur les derniers chapitres s'il y avait des trucs la manière dont elle va parler de certains personnages qu'elle a côtoyés enfin je veux pas vous spoiler mais vraiment rien que d'en parler je veux pleurer c'était c'était too much enfin too much c'était pas too much mais c'était genre trop de fils trop d'émotions c'était voilà j'ai pas les mots en fait en fermant ce livre j'avais plus les mots déjà parce que je pleurais mais aussi parce que je savais pas comment décrire cette expérience quoi c'est vraiment un roman qui se vit pour moi c'est un roman qui devrait être étudié en cours soit à partir de la troisième je dirais mais ça peut être étudié aussi en lycée mais vraiment c'est une expérience roman c'est je pense je sais pas si je le mettrais dans mes romans préférés parce que voilà quoi beaucoup trop de charge émotionnelle moi je préfère les trucs un peu plus feel good mais vraiment ça reste une histoire qui m'a beaucoup marqué et je pense que je l'enlirai un jour ça c'est sûr faudrait que je me prépare mentalement d'abord mais tellement beau et tellement horrible en même temps vous voyez c'est la voleuse du livre voilà ensuite j'ai lu une BD qui s'appelle La Dame Blanche je n'ai plus le nom des auteurs des éditeurs machin bidule donc je vous aurai tout en barre d'infos ou sur l'image de la vidéo La Dame Blanche ça nous parle d'une jeune femme principalement qui travaille dans un EHPAD donc une maison de retraite pour les personnes âgées qui ont besoin d'être assistées qui ne peuvent pas s'occuper d'eux-mêmes tout seuls on va suivre son quotidien cette jeune femme les rapports qu'elle va entretenir avec ses collègues mais surtout bien sûr avec ses patients très beau regard finalement sur le fait de vieillir de se rapprocher de la mort c'est horrible de dire ça mais c'est la c'est vrai quoi c'est tellement beau c'est tellement lumineux même si ça parle de choses difficiles et que si c'est un sujet qui vous touche de près ou de loin il y a forcément au moins un personnage qui va vous faire penser à un de vos grands-parents et c'est assez émouvant voilà c'est pas toujours facile à lire même si ça parle quand même de moments qui sont difficiles notamment la solitude des personnes âgées avec les enfants les petits-enfants qui viennent de moins en moins les voir les personnes atteintes d'Alzheimer qui sont plus ou moins comprises par leur famille enfin voilà c'est touchant quoi et franchement c'est pas du tout un titre que j'avais envie de lire au départ parce qu'on a eu plein de trucs en fait fin 2021 qui parlait de de la mort de machin de bidule que des sujets morbides comme ça et j'étais un peu blasée mais celui-là je dois avouer qu'il a réussi à sortir un peu du lot pour moi et que j'ai trouvé très touchant en plus le dessin est assez c'est un peu pastel dans le style ou aquarelle je sais plus trop vous aurez des images mais c'était très joli en fait très doux et la fin je ne l'ai pas vu venir du tout et j'ai trouvé ce que c'était très intelligent comme procédé et vraiment pertinent et assez touchant voilà j'enchaîne avec un coup de coeur manga cette fois il s'agit des deux premiers tomes de Ori Miya c'est une série qui était vraiment attendue par le public français puisqu'elle était connue par son animé déjà et on part sur un récit un peu comédie tranche de vie voire même romance dans lequel on suit deux personnages qui sont je vais les appeler Ori et Miya parce que je ne me rappelle plus de leur nom complet d'un côté on a donc Ori la jeune fille qui est vue dans son école comme une fille voilà sociable avenante populaire gentille voilà un peu la fille sans histoire et que tout le monde aime bien mais elle a une espèce de face cachée qu'elle ne montre pas quand elle est au lycée en faisant ses courses dans un supermarché elle va faire la rencontre d'un jeune garçon il a des cheveux dégâchés du visage il a des cheveux un peu mi-longs comme moi il a pas mal de piercing sur les oreilles et un peu sur la figure et il a aussi des tatouages voilà donc il a un style un petit peu cool voire même bad boy mais par contre niveau caractère c'est pas du tout un bad boy c'est un mec plutôt sociable vachement solaire vachement avenant voilà et au début sur le coup elle percute pas puisque le mec a l'air de la connaître mais elle va vite se rendre compte que ce mec c'est Mia un mec de sa classe qui est plutôt réservé plutôt discret qui a de longs cheveux qui cache un peu son visage et qui a des lunettes et tous les deux l'un comme l'autre ils vont découvrir qu'en fait ils ont des faces cachées qu'ils montrent pas spécialement à l'école et ils vont nouer ensemble une espèce de relation voilà d'amitié d'amour on sait pas trop en tout cas il y a un lien qui va se créer entre eux et vraiment c'est plutôt doudou c'est plutôt mignon et touchant ce que j'aime bien c'est qu'on n'est pas dans le cliché lors face cachée et pas non plus présentée comme négative comme négative en fait c'est juste amené comme ça comme un élément bah oui oh oui c'est vrai que on connait jamais vraiment les gens finalement et puis en apprenant à les connaître on découvre des choses qu'on soupçonnait pas et qui parfois peuvent être de bonnes surprises et voilà c'est juste ça l'histoire pour moi c'est un petit peu la relève de Switchgirl même si dans Switchgirl on était beaucoup plus quand même avec l'héroïne principale dont le mode on était vachement bien vu et puis le mode off qui au contraire fallait absolument le cacher voilà alors que là il n'y a pas trop cet aspect là dans Rimiya et je trouve que c'est un point positif par rapport à Switchgirl voilà vraiment si vous voulez juste un titre frais lumineux attendrissant un peu codifié quand même mais sans être cliché voilà c'est Rimiya ça fait du bien c'est drôle c'est mignon voilà j'enchaîne avec un autre titre très drôle mais là on est dans un espèce d'humour beaucoup plus adulte beaucoup plus trash c'est la BD Fun Girl je Fun Girl quoi c'est l'histoire d'une nana lambda voilà la trentaine je crois elle est donc en colocation avec une pote à elle je crois je crois que c'est même une de ses ex un truc comme ça elle a pas de travail au début où je me rappelle plus et en fait il y a un enchaînement de situations absurdes vraiment absurdes qui va faire qu'elle va travailler dans un service de pompe funèbre vous suivez voilà ce qui va lui arriver son quotidien machin donc dit comme ça ça paraît hyper sérieux mais c'est vraiment juste des conneries cette meuf elle est ultra gênante j'ai pas d'autres mots pour la décrire mais c'est ça qui est drôle c'est vraiment une femme qui vit sa life quoi et qui dit des trucs trash voilà qui a des rapports sexuels qu'elle assume qui a des envies sexuelles qu'elle assume et là je tourne autour du sexe mais c'est pas que le sexe cette bd c'est du grand n'importe quoi c'est de l'absurde c'est de l'humour trash mais alors qu'est-ce que c'est drôle l'héroïne est incroyable elle me fait vraiment rire alors soit vous allez aimer soit vous allez détester attention mais vraiment moi j'ai beaucoup aimé déjà parce que c'est quand même féministe donc c'est plutôt plaisant et puis même le féminisme il est détourné dans la bd mais pas pour s'en moquer justement mais plus pour le mettre en avant mais c'est juste que des fois elle te sort des phrases hyper féministes dans des scènes qui n'ont rien à voir et j'ai trouvé ça hilarant et voilà ouais c'est drôle en fait on peut se reconnaître dans le personnage sur certains aspects malheureusement peut-être je sais pas trop heureusement malheureusement mais vraiment ça m'a beaucoup fait rire le sketch de la cup les gars vraiment je veux pas trop vous en dire mais le sketch de la cup il me reste un manga et trois romans en plus ma voix commence à décéder toi tu m'agaces tais-toi regardez la cellule là qui fait du bruit il sait pas il est là il mange sa pizza il fait du bruit il me saoule le dernier manga que j'ai à vous présenter ça a été un très très joli coup de coeur et déjà dès le départ quand j'ai vu les dessins j'ai fait waouh c'est pour moi il s'agit du monstre d'Einstein c'est un shonen qui sera en trois tomes terminé là le tome 1 vient de sortir et c'est une espèce de conte gothique dans lequel on suit un personnage qui s'appelle je ne sais plus et il est issu d'un village il est amoureux d'une nana son père est pêcheur ou je sais pas quoi et en fait il vit sa petite vie tranquille sauf qu'en fait il est ami avec un gars présumé gars en tout cas qui habite dans une petite cabane vraiment très loin du village et que tout le monde dans le village trouve bizarre enfin c'est un peu le sorcier du coin et être le sorcier du coin c'est mal vu et en fait le personnage principal il s'en fout parce que lui il le trouve sympa donc voilà vous allez suivre la relation entre ces deux personnages un petit peu découvrir aussi l'autre personnage et en fait à un moment dans l'histoire le jeune garçon le héros part pêcher du poisson avec son père et ça va changer la vie de ce garçon à tout jamais voilà j'ai pas envie de trop vous en dire plus mais vu le titre je pense que vous vous doutez peut-être que c'est une espèce de réécriture shonen de Frankenstein les dessins sont incroyables vraiment on dirait un mélange entre le style de Tim Burton le manga Promise Neverland et aussi un autre manga que j'ai lu je sais plus lequel un peu de Demon Slayer aussi je trouve enfin voilà c'est un peu un mélange de ces trois trucs visuellement et c'est juste giga beau enfin bon en tout cas c'est mon style je trouve ça hyper beau et l'histoire aussi est séduisante alors c'est un peu facile je vous cache pas qu'il y a des petites facilités que ça casse pas trois pattes à un canard en vrai mais on se laisse s'emporter dans l'aventure les personnages sont plutôt attachants c'est un peu rigolo et vraiment il y a ce côté un peu mystérieux et surtout cette ambiance fantastique assez chouette que moi j'aime beaucoup et voilà enfin c'est un vrai une vraie petite fable gothique version shonen que j'apprécie énormément avec des dessins absolument poétiques et fabuleux donc si vous aimez un peu ce genre voilà si en tout cas mon résumé vous donne envie et les visuels n'hésitez pas à vous lancer ça va être court et c'est giga cool j'enchaîne avec le tome 2 de la saga Shade of Magic qui s'appelle Shade of Shadow comment vous dire j'ai découvert cette saga en 2020 ma petite Wappy m'avait offert le premier tome pour votre challenge de l'amitié littéraire ça on en reparlera bientôt j'avais beaucoup aimé vraiment petit coup de coeur pour ce tome univers personnage tout ça tout ça je vais vous faire un petit résumé après tome 2 et tome 1 aussi d'ailleurs lu en lecture commune avec ma Claudia Mad Girl with the Book c'est d'ailleurs elle qui m'a offert ce tome 2 j'ai l'impression d'être flou non ? est-ce que je suis flou ? c'est d'ailleurs elle qui m'a offert ce tome 2 c'était tout aussi bien que le tome 1 pas mal de gens qui ont eu cet effet tome de transition quand ils l'ont lu écoutez moi pas plus que ça non j'ai bien aimé pour vous résumer vite fait le premier tome si jamais vous connaissez pas on est dans un univers dans lequel au moins 4 mondes se superposent l'un à l'autre on va suivre le personnage de Kael qui est un Antari un Antari c'est magicien qui utilise de la magie oui merci Justine puisque dans au moins 2 mondes sur 4 la magie c'est quelque chose de commun par contre un Antari a 2 pouvoirs spécifiques le premier c'est qu'au lieu de maîtriser un seul élément naturel il y en a 5 dans la saga la terre l'air l'eau le feu et l'os il arrive à manier tous les éléments et la deuxième c'est qu'il a le pouvoir de passer entre les mondes d'une frontière à l'autre et donc Kael en tant qu'Antari il a été adopté par la famille royale donc il est un peu le deuxième prince si on veut et en fait il est un espèce de porte-parole politique entre les 4 mondes alors les mondes n'ont pas de nom mais c'est Kael qui les nomme comme ça donc le Londres rouge c'est son Londres à lui ou qu'il y a de la magie au quotidien ou que c'est quelque chose de normal le Londres gris c'est le monde qui ressemble au nom dans lequel il n'y a pas de magie le Londres blanc c'est un monde dans lequel il y a de la magie c'est un monde dans lequel il y a beaucoup de guerres de barbarie et de brutalité par rapport à la magie et enfin le Londres noir qui est un espèce de monde mystérieux silencieux dans lequel il n'y a plus rien puisque la magie ou du moins la manière dont la magie a été utilisée par les humains de ce monde là et bien ça a tout détruit vous suivez ce personnage qui va faire la rencontre de Delilah Bard Delilah c'est elle elle est issue du Londres gris c'est une fille de rue si on veut elle habite dans une espèce d'auberge elle a plus de parents et elle survit par le vol machin voilà et vous allez en fait voir ce que leur rencontre va donner ce qui va se passer pour ces personnages qui vont bien sûr avoir dans le premier tome une espèce de quête autour d'une mystérieuse pierre noire il y a peut-être des tomes annexes ou je sais pas mais en tout cas c'est une trilogie principalement dans le tome 1 j'avais eu un gros gros coup de coeur pour Kale qui je pense c'était mon petit chouchou même si j'adore aussi Delilah franchement elle est géniale dans le tome 2 il m'a un peu plus agacée je vais pas vous raconter l'intrigue du tome 2 ne vous inquiétez pas mais vous enfin vous savez peut-être que vous savez pas mais moi je vous le dis mais j'aime pas les mecs sur protecteur vraiment ça m'agace au plus haut point il va trop loin en fait ça me saoule j'avais envie de le frapper à la fin du tome mais bon ça reste un personnage que j'apprécie et qui est bien écrit mon petit coup de coeur dans ce tome 2 c'est le capitaine Alucard vraiment Emery Alucard tu as mon coeur je t'adore c'est une espèce de Jack Sparrow mais avec le char moi j'imaginais un peu comme Hook dans Once Upon a Time même si c'est pas mon personnage préféré de la série du tout mais voilà il avait un peu le même charisme avec un peu de Jack Sparrow enfin voilà je l'aime beaucoup beaucoup et moi il m'a fait bonne impression écoutez la force principale de cette série c'est pour moi les personnages déjà qui sont tous attachants et qui sont tous bien écrits surtout ça c'est important même s'il y a quand même toujours des petits clichés par-ci par-là mais franchement dans l'ensemble ça s'en sort super bien l'univers aussi est vachement plaisant alors c'est pas forcément novateur on va dire même si cette histoire de Londres rouge Londres blanc machin ça ça apporte quelque chose en plus mais je veux dire en termes d'intrigue voilà c'est pas non plus waouh il y a des trucs qu'on a déjà vu ailleurs mais qui sont bien faits bien gérés qui sont super prenants là dans ce tome 2 c'était grave à te linge j'étais grave à fond dedans les chapitres sont pas toujours racontés du point de vue des mêmes personnages et ça c'est intéressant ça permet d'avoir d'autres points de vue et de voir des choses qui se passent dans d'autres mondes et enfin je trouve que l'écriture quand même est vraiment vraiment pas mal c'est entraînant c'est dynamique c'est découpé en plusieurs chapitres qui sont eux-mêmes découpés en plusieurs parties donc c'est des espèces de petites pages noires attendez je cherche une page voilà et franchement ça rend la lecture hyper dynamique et ça se lit hyper vite franchement c'est 623 pages mais je pense qu'on les a lues en une semaine et on aurait pu faire plus vite si on avait plus de temps pour lire vraiment et ce qui me plaît aussi c'est que pour l'instant en tout cas c'est pas trop cliché au niveau de la romance machin bidule il y a des petits trucs voilà mais il y a rien qui m'a fait dire oh la romance hétéro berck j'aime bien que ce soit un peu cliché mais pas trop parce que si c'est trop cliché moi ça me déplait très rapidement et là franchement j'aime beaucoup ce qu'on appelle un cliché c'est pas toujours négatif je trouve tant que moi c'est bien amené et que d'une manière qui me plaît en tout cas ou au moins que c'est bien écrit et là dans cette saga franchement enfin je vais pas vous refaire le pitch mais c'est tellement prenant c'est addictif le rythme il est là les personnages ils sont là l'univers il est cool donc franchement j'ai hâte de lire le tome 3 et d'avoir le fin mot de cette histoire franchement surtout vu la fin du tome 2 quoi j'enchaîne avec une lecture je crois que c'est mon gros 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 coup de coeur de ce mois-ci les amis laissez moi vous parler de Daisy Jones and the Six waouh c'était trop bien franchement quand je pense à ce livre j'ai le sourire jusqu'en haut et j'ai qu'une envie c'est de le relire mais vraiment regardez il y a plein de pages cornées je suis désolée trigger warning pour les lecteurs sensibles qui détestent les pages cornées mais moi voilà c'est ce que je fais quand il y a une citation qui me plaît à une page je surligne pas j'écris pas mais je je corne la page et quand je reviens sur la page je feuillette avec mes yeux et quand je retombe sur la citation je sais tout de suite que c'est pour ça que j'avais corné la page ce livre il est incroyable vraiment ça rentre dans mes livres préférés je pense dans mon top 10 ou au moins dans mon top 20 le livre nous raconte comme vous savez les espèces de documentaires qu'on peut avoir je sais pas sur les stars ou qu'on voit plusieurs personnes qui viennent témoigner ou par exemple un groupe qui s'est séparé ou qui avait eu une bonne carrière qui chacun des membres du groupe sont interviewés à part les uns aux autres et puis ils racontent en fait leur histoire à eux le livre il est raconté comme ça en fait je sais pas je vais vous montrer une page au pif vous avez les noms des personnages qui racontent les faits et ça nous raconte la carrière et l'ascension de Daisy Jones and the Six qui est un groupe qui a eu un succès absolument phénoménal dans les années 70 du moins c'est la fusion entre deux entités artistiques la première c'est un groupe qui s'appelait The Six et la deuxième c'est une nana qui s'appelait Daisy Jones qui est un peu l'héroïne principale pour moi de ce livre même si ça tourne beaucoup aussi autour du groupe et des autres personnages Daisy Jones c'est vraiment la nana rock'n'roll pure souche voilà elle vous raconte comment elle en est arrivée là et les autres personnages du groupe aussi racontent leur lien avec Daisy Jones la vision qu'ils avaient de ces personnages tout comme elle elle va dire ce qu'elle pensait d'eux et des choses qu'elle a vécues et c'est tellement palpitant c'est passionnant enfin vraiment vous prenez la triade sexe, drogue, rock'n'roll avec l'ambiance des années 70 et vous avez ce livre qui pour moi est hyper réaliste franchement moi j'ai vraiment eu l'impression de lire un vrai biopic sur un vrai groupe alors que c'est 100% fictif et pour moi qui est une fan de rock c'est mon style musical préféré vraiment je... c'était trop bien même si en vrai je suis juste rock'n'roll le sexe et la drogue c'est pas trop pour moi adoré Daisy Jones qui pour moi est juste iconique comme personnage elle est unique en fait elle est sauvage elle est brute elle est avif elle est touchante elle est drôle elle est rock'n'roll et c'est une femme libre enfin voilà elle fait ce qu'elle veut si elle le veut les hommes ne lui dictent pas ses lois et en fait elle a cette espèce de bataille d'égo tout le long avec Billy qui est le chanteur de The Six et le leader qui est un peu le mec basique qui fait sa loi dans le groupe mais même sans rendre compte lui-même je crois lui il est sûr qu'il laisse tout le monde un peu à parts égales mais pas du tout voilà vraiment la rockstar un peu basique niveau caractère mais il a quand même un côté assez touchant que moi j'ai bien aimé c'est son rapport avec Camilla voilà je vous en dis pas trop il va vivre des choses un peu compliquées desquelles il va réussir plus ou moins à sortir et ça j'ai trouvé ça quand même voilà c'est assez noble de sa part je dirais voilà je me permets de le juger il est fictif c'est pas grave c'était trop bien c'est en fait tu rentres tellement dedans c'est tu vis cette histoire avec eux en fait et c'est ça que j'ai trouvé génial vraiment j'ai vu ça comme un film et d'ailleurs je suis trop contente parce qu'a priori il y a peut-être une série qui va sortir et franchement mais ça va être trop bien si elle est bien faite j'ai déjà trop hâte et surtout j'ai surtout hâte d'entendre leur chanson en live parce que les paroles ont été vraiment écrites elles sont à la fin du livre et franchement c'est vite les paroles et tout enfin franchement ça va être trop bien je pense ah désolée je parle vite mais j'ai peur que ça me lâche de l'autre côté franchement lisez-le les gars si tout ce que je vous ai dit ça vous donne envie et en plus pareil le découpage fait que c'est super dynamique à lire et super rapide je l'ai lu en deux jours qu'est-ce que j'ai aimé ce livre il est mordant il est touchant il est fun et en même temps il y a des trucs pertinents les protagonistes de Daisy Jones franchement elles sont bien placées elles sont efficaces voilà et elles sont vraies surtout moi je me suis beaucoup reconnue en ce personnage même si en vrai niveau caractère genre on est vraiment complètement différente genre le jour et la nuit mais par contre niveau on va dire valeur des choses qui nous animent on est assez proche et moi aussi j'ai un côté un petit peu rock'n'roll même si ça se voit pas beaucoup donc ouais franchement non j'ai adoré et je conseille ce livre à tout le monde même si vous êtes pas trop fan de rock voilà mais en tout cas si le résumé vous botte si vous voulez lire un truc dynamique retourner un peu dans l'époque si vous voulez une ambiance voilà vivante sauvage des trucs qui parlent un peu de drogue de relations de musique l'ascension d'un groupe aussi au niveau carrière parce qu'on en parle beaucoup et c'est incroyable comment on crée un album comment ça se passe en studio enfin vraiment génial Daisy Jones and the Six c'est adopté c'est validé je me dépêche avec un petit mot sur ma lecture en cours que je vous présente maintenant parce que c'est un essai donc j'en ai lu la moitié je pense que mon avis voilà il va pas changer c'est le nouveau Mona Chollet réinventer l'amour comment le patriarcat sabote les relations hétérosexuelles j'avais lu sorcière de Mona Chollet qui a fait beaucoup parler de lui l'année dernière en 2020 non en 2020 ouais bon j'avais pas mal aimé même si j'avoue que j'ai pas eu peut-être le coup de coeur que tout le monde avait vu mais j'avais trouvé ça quand même vachement intéressant et vachement pertinent et celui-là franchement il est au-dessus enfin moi je trouve qu'en termes de contenu il est encore plus pertinent encore plus frappant que j'allais dire que Daisy Jones je suis restée dans le passé ça suffit Mona Chollet elle est encore plus explicative dans celui-là je pense qu'elle cite plus d'exemples et je sais pas la manière dont elle raconte cet essai ça m'a paru un peu plus élaboré on va dire que sorcière mais la petite sorcière est bien je dis pas qu'il est pas élaboré mais c'était pour donner un comparatif vraiment c'est pertinent si les réflexions sont là les citations sont là les sources sont là et l'analyse j'adore c'est incroyable et ça révèle tellement de choses vraiment on parle de beaucoup de sujets est-ce qu'il y a un petit sommaire pour que je vous montre la partie 1 c'est se faire petite pour être aimée l'infériorité des femmes dans notre idéal romantique partie 2 des hommes des vrais apprendre de la violence conjugale partie 3 les gardiennes du temple l'amour une affaire de femme partie 4 la grande dépossession devenir des sujets érotiques il y a plein de sujets qui sont passionnants il y a plein d'analyses qui sont faites sur les rapports hommes-femmes qui je trouve hyper pertinentes et très très importantes surtout dans notre société d'aujourd'hui ça dérange beaucoup sur les origines de notre société de domination patriarcale actuelle et vraiment c'est hyper intéressant et ce qui est bien avec Mona Cholet c'est que vous pouvez la lire si vous êtes un homme ou une femme ça c'est déjà c'est logique je veux dire mais elle a une plume qui froissera pas on va dire certains égaux enfin du moins je pense pas elle est pas dans la provoque ou dans la moralisation voilà elle dit les choses d'une manière qui est jamais agaçante et qui est toujours plutôt pertinente et donc ça reste une plume agréable à lire si vous êtes pas très essais franchement moi je pense que c'est les seules que j'ai lues de ma vie il y a pas quelques-uns à l'école mais voilà c'est hyper intéressant il faut lire Mona Cholet pour moi c'est limite un devoir tu vois de citoyen rien que pour l'enrichissement personnel c'est hyper intéressant et surtout même pour les hommes j'ai envie de dire c'est quand même d'eux qu'on parle beaucoup et de la société patriarcale et c'est important qu'ils se rendent compte comment sa société elle est créée et comment la plupart sans même s'en rendre compte qu'ils font partie de cette mentalité de domination de l'homme sur la femme je pense qu'on a tous remarqué surtout nous les femmes depuis qu'on est petites que tout ce qui est lié à la féminité c'est toujours un signe d'infériorité ou de nullité pour les garçons c'est pour les filles on sait tout ce que ça veut dire c'est nul dans leur langage à eux voilà j'ai pas d'autres mots que éduquez-vous quoi ouais je suis désolée on a changé de plan en cours de route mais j'avais plus de batterie j'avais pas envie d'attendre en fait 30 minutes que ça charge je vous laisse ici j'espère que cette update lecture vous a intéressé et je suis à l'envers dans l'écran ça me perturbe écoutez si on a des lectures en commun n'hésitez pas à me dire lesquelles et vous quels sont vos petits coups de coeur à lecture de janvier vous n'êtes pas obligés de tout me dire si vous en avez beaucoup mais au moins me dire un truc vraiment la lecture qui est ressortie pour vous en ce mois de janvier voilà laquelle et voir pourquoi dites-moi si vous voulez ça m'intéresse de savoir allez je vous laisse là et puis je vous fais plein de gros bisous et j'espère qu'on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos salut